alors bonsoir et bienvenue pour la partie 3 de notre série rush and cash non limit 100 sur dj poker on attaque tout de suite dans le vif du sujet toujours sur trois tables cette fois ci donc on est en début de soirée et ce qui est assez surprenant il ya assez peu de joueurs dans le field et c'est plutôt dérégulé donc on va voir un petit peu ce que ça donne pas mal de joueurs que je connais pas mal de pastilles aux tables et on attaque tout de suite avec roi valet cutoff contre 3-bet small blind on va avoir quelques folds et quelques 4-bet bluffs j'ai un très grand numéro on va 4-bet bluff à 22-8 blindes clairement une main qui est trop faible pour coller il ya des bons bloqueurs par contre dans le titre de bluffer excellent flop pour notre main sur les flop king guy je vais me montrer très agressif j'ai évidemment tous les as-rois ça ce que notre adversaire n'a probablement pas et on va commencer par mettez car potes dans un oeuf va mixer avec quelques deuxièmes à elle small et quelques tchèques il ya pas mal de dame dame dans la range adverse et on est comme un valet on bloque ses valets je vais mixer je vais checker cette fois ici on va trouver un joueur probablement récréatif qui joue qu'une seule table et si on a un easy check on va gagner c'est souvent comme des paires de dames ce type de main de temps en temps il y aura as-dam en face par contre as-dam ok je pense que la temps c'est un mix je vais la bt assez souvent mais en général cette fois on avait ranger un check back l'avantage c'est que sur des briques river on peut bluff catch quelques mains qui peut avoir type as-vallet as-dam qui vont tourner en bluff river donc les deux plaies étaient tout à fait ok on voit toutes les pastilles rouges foncées c'est des joueurs qui jouent quatre tables un choix régulier et pastille vert comme je l'avais dit dans mes autres vidéos joueurs probables récréatifs sans plus d'infos sur eux ici versus minerais je vais défendre j'aurais foldé versus 2.5 bon flop pour notre range pas spécialement pour notre main non mais on va mettre cette turn avec le 8 de trèfle et bt sur pas mal de river en bluff bon le 6 de trèfle ça change un petit peu mes plans je pense qu'on va bloc bet on va faire deux big blind faisait sur un raise ici on peut faire les deux on peut bet small check je pense à peu près équivalent traverser sa key check on va partir pour deux streets de value deux small streets de value et il n'a pas eu dame 10 très bon résultat alors qu'est-ce qu'on avait ouvert dix et huit suite et aux quatre ans on se fait 3 m on va folder cette main pour une fois je pense que les parties sont un petit peu meilleure un peu plus tard dans quelques heures mais dans tous les cas ça reste tout à fait jouable un le fil de deux joueurs réguliers de ses limites qui est assez tight je commence à un petit peu les connaître bien adapter exploiter leur leur aspect de nid dans certains spots et faire très attention dans d'autres spots où au début je m'enpêlais un petit peu à auto auto go broke ds3 ce type de mains et c'est pas profitable qu'on dérange ultra nitty j'ai changé le suivant et mes up and raise j'ouvrais avant de penser à kicks je pense qu'on a tout intérêt à ouvrir un peu plus petit à plus haute fréquence étant donné qu'ils ont foldé beaucoup préflop ici c'est un peu pour pari on va mixer on pas une stratégie de bettering ici mais je préfère mix et sur cette termes un assez gros c'est qu'on va bien à notre main ici on va mixer on a un très très petit numéro je vais n'a moins collé au ton encore une fois je n'ai que le bouton à ce cas de suite ça va jouer ok en position surtout quand on flop un boat ici on va trois bêtes la soirée ici tchèque on va mixer quelques slow play quelques bêtes on a rng 1 small bête ici sur ce flop on va bête je vais utiliser ces lignes sur ce flop une fois que j'ai bêté ce flop au flop autant je vais avoir pas mal de bêtes en protection type 1 2 8 autant de jet plus polarisé on utilise un gros sizing temps de blanc total on va bt assez cher ici blindes et au lin river sur la majorité des rivers évidemment il ya des mains il ya des cartes un peu terrible les valets de carreaux ce type de cartes où on va pas être fou fou mais sur le reste on a la meilleure main dans le petit temps ici paire de 4,4 on va folder alors 10 et 8 au bouton c'est une main qu'on n'ouvre pas 100% on est face à deux jours t'es dans les blindes on va ouvrir ici on va défendre 3 way uniquement parce que c'est un minail on a des très bonnes côtes même si on est une main qui est dominée temps d'intéressant je pense que c'est des spots on peut avoir des bluffs on peut bluffer de manière très effective même si c'est 3 way et sur un 2 je pense qu'on va bluffer la river je m'attends ce que joueur bête pas mal un flop à moins qu'il ait des gros sur le planète flash mais je pense qu'on a un autobluff river on se fait un bluff catch ouais c'était 8 très standard de sa part bluff un peu border mais je pense qu'il a fonctionné très très souvent turny va coller pas mal de mains qui ont juste un carreau etc ici 997 on a un auto cbet en value protection pierre turny paquet il a pas mal de saï qui ont collé notre cbet on va tout simplement check et recheck la river mais ça est effectivement ici en théorie 6,7 suité c'est pas un open 100% moi sur ce fil j'ouvre son rng ce type de main je vais rng avec les 10 et 8 suité valet 9 suité mais 6 et 7 c'est un pur open et j'ouvrirai pas 4 et 5 par contre alors ici on a un easy call paire de trois alors premier mon pote et on a un paire de roi dans le bon pote alors ça c'est une très très bonne nouvelle parce que comme je l'avais dit dans mes présents de vidéo les gens sont un peu fou fou dans ses bons potes donc on va sûrement voir pas mal d'action ici c'est un flop on a décollé par un chinois en position j'ai un grand numéro on va bet ce sizing alors ici j'ai fait 4 big blind on a décollé par le bouton et la small blind on a un flop qui est pas fameux on va commencer par checker ici roi dame on va mixer quelques calls et quelques four bêtes j'ai un très petit numéro on va call ici on a clairement un bluff catcher en 3 way on va rechecker la turn et on va volter sur ce flab sans carreau en main on va pas continuer avec le roi de carreau j'aurais probablement call 1 small blind c'est bet ici ce joueur qui a collé préflop qui delay alors je m'attends ce que les rents soient très très large dans les mêmes pas donc je pense qu'il j'ai pas encore permis d'avoir call ici et je m'attends pas s'il lui a fond 3 way ouais donc il un valet et on remporte sa peau très sympathique de 46 big blind et si le 4 à 3 suité easy open au bouton alors ce jour j'ai une note comme quoi il est très rapide parce que dans tous les cas on a un fold ici on est en suite de connecteurs qui est trop bas pour se permettre de coller vous verrez peut-être que je parle un peu moins fort cette session j'ai la famille qui dort à la maison je vais essayer de ne pas trop gueuler dans l'idéal alors ici tout de suite on enchaîne sur un autre bon pote et on a un oline on aurait aimé avoir ce type d'action quand on avait le roi ici c'est une main que je peux me perdre d'open très loose si je vois qu'il y a n'est pas vraiment toujours taille de boutons joué l'open quand il faut les rois suité les dames suité ça fait partie de ma range où je vais dévier ouvrir plus cut off ici c'est un board que je vais auto cb je m'attends à voir beaucoup de folder cutie direct j'utilise un un petit peu de processing sur ce type de board c'est une bonne stratégie générale alors ici ça sera ce régulier j'ai une note ok il raise bluff les flops en blind vs blind flop très connecté qui est globalement mieux pour moi que pour lui on peut se montrer très agressif sur ce type de board on va commencer par cb alors ici c'est t8 suité aop je vais mixer avec un très gros numéro je vais mixer quelques squeeze bluff je pense mais très très petite fréquence sinon on va essentiellement folder ici on est face à un fiche et un joueur aggro on va pas ouvrir le valet 8 alors ici roi valet on va mixer quelques 3-bet bluff quelques folds et cette fois ci ça sera un fold ici on va commencer par cb notre main un as de pick qui est sympa et ici ça fait partie des mains que je joue rng je vais pouvoir 100% 50-50 j'irai si j'ai plus de 50 en rng on l'ouvre alors qu'ici on se fait trop bête valet 18 et on est contre un régulier qui est trappé au paix je pense c'est une main qu'on doit défendre que top compte bouton à la défendre c'est ça va pas imprimer d'argent genre de situation je vais analyser assez difficile à jouer ici face à un petit sizing je vais clairement mixer quelques check raise quelques call cette fois on call la turn qui est je pense qu'il va ouvrir pas mal de check check et on aura notre bluff river sur un check maintenant je pense qu'on a pas besoin de saliser très cher étant donné qu'on va avoir envie de value bet un autre dame etc on va utiliser 55% et ici sur un flop monocolore on va utiliser un carpeau ici ça passe il a évidemment pas mal de mains qui ont c-bet et give up à la turn dans un bet facile je pense qu'on peut presque utiliser un tiers alors qu'ici en combat de blinde on a un call très facile au flop l'as qui est bonne carte ça réduit évidemment le nombre d'as à sa range alors il est de barrel half pot bon ici on doit clairement continuer ici on va checker ok trapi trapi ici c'est un flop qu'on peut presque bet range ok on se fait call maintenant on va checker la turn on aura mille heures d'autre main à barrel et on va checker je m'attends à perdre relativement souvent contre un 4x paire de 5 c'est type de main ou roi 3 parce qu'il y a de bonne nouvelle il a pas tourné en bluff entre roi c'est optimiste de sa part entre roi 3 ici easy call paire de 5 en 3 ouais paire de 4 table 2 ici on va évidemment checker ici on se retrouve avec auteur 5 ce qui est pas fantastique au moins c'est facile à jouer ici 3x je vais défendre suicide jack roi 9 suité ici on va s'amuser à limper parce que le joueur récréatif fiseré lien on va check le flop on peut mettre une blinde aussi les deux sont ok ici on a un easy call table 3 roi 9 et ici on a un small set bet sur ce flop alors ici turn on va évidemment checker et on va coller ici autre roi ici deuxième balle pas très cher half pot on va évidemment continuer ici fait deux blindes dans quatre est-ce qu'on colle autre roi le huit et pas ouf ça fait rentrer pas mal de ces c'est mieux bluff turn on va folder j'aurai euro call je pense sur d'autres river ici on se fait 3-1 avec autre roi 9 les gens trop mal très très peu ces flops d'arrivée générale en plus haut de marraine j'aurai des rois d'un mois valet à call mais je pense que cette main on va mixer on va dire que si j'ai 2 de 0 à 50 je vais call et on avait un 3 bar et bluff ce qui est assez intéressant alors ici on a deux mains intéressantes en haut avec as valet qu'on va mixer quelques calls quelques 3 bêtes et on va prendre la note sur ce joueur ici on se fait directement shove ok un autre affaire code fold alors qu'on a pris la note sur notre ami bluffeur alors en général je m'attends souvent à perdre quand on call 3-1 quand le fil d'ici mais c'est pour ça qu'il faut quand même call de temps en temps on a quand même top perso sauf lob mais bon sur roi 7-2 quand on se fait 3-1 les gens ne trouvent pas vraiment de bluff naturel voilà ici on va 3-bête l'amnissuité en fréquence ici on a un fold facile alors que petite accalmie 5 suites et table 2 dans cette position ça sera des 3-bête en fréquence contre n'importe quelle position d'open on va avoir une bouton genre un peu plus faible on va ouvrir ce joueur qui fait tapis préflop il va prendre sa pastille d'office ici je vais un peu light en small blind contre un jour je connais pas qu'il y avait un low vpip on va checker ce flop ici je vais avoir quelques 3-bet de bluff là j'ai un gros numéro on va prendre le spot ici c'est pareil bon maintenant c'est un fort tout flush ouais je pense c'est ok alors ici c'est un spot intéressant on a une good shot il colle un 105% pot pour ce qui n'est pas ouf très très bonne term dans notre range ce qui renforce nos mains un petit peu ça ce roi roi alors qu'ici on va bet small ce flop ici on va folder la paire de 5 et ici on va qu'est-ce qu'on va faire ici on va débarrer ce sizing et ça passe très bon de temps pour nous évidemment qu'ils ont rajouté l'écouté ce qui va fortement diminuer la force de ces mains un petit peu 8-9 suité etc qui maintenant nous aurons plus pour faire de pair qu'on ose avoir pair donc c'est important ici c'est un vote que j'essaie batch pour les ronds on a envie de lui faire folder tout de suite ses mains type 8-8 etc maintenant quand il colle on va voir d'autres mains à barrel qu'elle a fait 10 ici on va tout simplement abandonner ici c'est un flop qu'on va check back ah d'une manière générale je vais le bet à grosse fréquence mais avec auteur as on va check back cette turn on va check back on a un petit numéro et si on a une easy fold et ici on va showdown je vais pas bet 100% ce type de board mais à très très grosse fréquence ici dame 10 j'ai un grand numéro on open ici c'est pareil on va rng quelques 3-bet en bbb cette fois ci ça sera en call ici s9 on va fold en multiway main qui se défendrait heads up mais qui perdent sa value en 3 way ici ce joueur qui check on va mixer le flop quelques stabs là j'ai un petit numéro moi j'ai quand même envie de stab ce flop étant donné qu'il y a le 5 de carreau qui va m'ouvrir beaucoup de turn sur lequel je vais pouvoir lui mettre énormément de pression j'ai une note sur ce joueur ça serait bien de la regarder avant ok joueur qui ne croit pas absolument ok c'est intéressant et il nous checker ils ont un fold très facile alors qu'ici j'ai bt un carpo sur ce flow monocolor encore une fois stratégique j'ai expliqué qui fonctionne très bien ici paire de dames au bouton on va trouver un 9.88 blind compte toujours recréatif alors qu'ici troisième bomb pot sur la table 2 ok on fait face à un minerais je pense qu'on va mixer ici on va trouver un autre on va trouver un autre ok on est call call flop très très dry très bon pour notre range de tribet ici très bon flop pour nous on va size up ici j'ai quand même envie de continuer on va faire 14.5 je pense avoir pas mal de fold d'écouté direct sur ce board bon ce joueur qui snap call encore une fois sur les bomb pot je pense qu'il faut que je réduise un peu mon agression je le dis je le dis mais je le fais pas ce joueur je sais pas qu'il a probablement déjà une paire de 9 quelque chose comme ça donc ici il y a 7 suité on va mixer ici on va call on compte ce sizing avec le 10 de trèfle versus cutoff ça devient close on va continuer une bonne termes pour notre main qui nous donne pas mal d'écouties mais très bonne pour sa range bon ici encore un bomb pot et on va encore 3-bet cette fois-ci avec une vraie main ici on va clairement call la turn je pense pas check raise c'est une carte qui est trop bonne pour sa range alors qu'ici on a un bet très facile sur ce flop white check ma croix 2 ok voilà donc il ouvre un petit peu loose très bonne turn pour notre main pas ce qu'on veut de l'overbet jam je pense que les gens vont believe avec ces bombots je pense que ça peut être une bonne solution ici dans ces positions je vais folder valet versus 4-bet voilà donc il nous a call à 6 ce que je disais ça me believe pas mal on va faire twice ici je vais mixer sur ce flop et on garde les deux ce qui est évidemment très sympathique ici j'ai randomisé un check back et on se fait poter la turn dans un call très facile avec le 10 en plus alors que c'est sur le bord je vais énormément checker alors aucun mot car pour nous j'ai un petit numéro moi je vais dire les river bluff sur le bluff sur le bluff la river et ici on fait face à un check à la turn est-ce qu'on value bet notre main s'il avait fait un tiers ou quoi la turn on a un value bet facile là je pense que c'est un peu close on va prendre le spot ici on va défendre valet 8 je pense qu'on n'a pas des milliards de value quand ils potent la turn on est dans un check beaucoup plus polarisé donc ça nous incite moins à value bet sin la river alors qu'ici on a un call facile sur ce flop avec valet 8 on va faller directement je pense que je continuerai avec mes top valet ici même si au final ça change pas grand chose surtout qu'avoir 8 depuis qu'on unbloque ses bluffs et puis on va faller tout simplement alors ici on se fait 3 bet en combat de blinde cette main je vais la défendre c'est l'offre on bat ce sizing à la turn j'ai un grand numéro on trouve ton touille et qu'il a pas mal de mains qui ont check back pas de contrôle et pas mal de give up aussi oui encore utiliser un assez gros size a accompli pas mal alors qu'ici on 3 bet là 6,8 et 8 versus bouton avec succès mais si on se fait 3 bet dans ses positions j'ai pas d'info sur le joueur j'ai juste qu'il joue 4 tables on va coller en position ce joueur qui check ici on va clairement check back on a pas envie de se faire check raise on a envie de voir la turn on a la zone 3 en plus attendez qu'il nous ouvre pas mal d'équité la corte il check deux fois je m'attends vraiment pas et ce qu'il est non je suis très strong donc là j'ai tout un tera bet sur plus de ça on peut lui faire fold de temps en temps je sais pas une main type as3 de pico as3 off on est très content et je m'attends à ce qu'il soit à ce qu'il fold énormément de temps en temps même bluffer avec la meilleure main c'est pas très grave surtout quand on a de l'equity comme ça alors qu'ici 3 way on est écopé par le bouton c'est un flop qu'on va de manière générale en 3 way beaucoup checker ici que domm valley truff je peux mixer randomiser quelques bêtes et j'ai 98 donc on va bet ici on va fold pair de 8 versus 3 bet bon ça fold fold mais de manière générale on va beaucoup checker ce flop j'ai quand même l'impression il s'est revalé vers ce que t'offre c'est une défense je veux pas trop bêter ce type de main ici par contre on va mixer là j'ai un très petit numéro en plus de ça on a genre très mauvais un gros main donc tout intérêt de col et si c'est pareil on va mixer on pourra checker ce merge avec le roi de trèfle en plus c'est con joue très bien aussi ici ce joueur qui bête sur ce flop roi roi 2 on a notre flash draw on a un call très facile ici par contre à la terre on va uniquement coller ici on va se battre ce flop très dry alors là on a face à un joueur très mauvais donc ce que j'aime bien faire contre ce type de joueur c'est bet un quart la turn quand je touche ma dame alors ce favor bet par ce joueur qui est très neat tout simplement folder ici on a pas une mauvaise main pour hero call avec le roi de trèfle mais quand je vois c'est pas ce type de neat j'ai pas tendance à beaucoup hero call ici on va mixer turn très petit numéro on check back alors ici c'est assez intéressant c'est un fiche qui est un fiche tight donc on a beaucoup d'implieds avec une petite paire et on a un fiche de grosse blinde ça fait partie des rares KO j'aime pas me décoller ici on a un fiche en small blind je vais coller la paire de 6 et ici on va folder river c'est le joueur qui check ce flop on va bet en value protection paire de 4 et si on trouve avoir check voilà abandon direct les joueurs japonais en général qui sont pas très courageux assez passif qui abandonnent ils jouent fitter fold ils abandonnent pas mal quand ils n'ont pas donc on peut se montrer très agressif ici on va folder là c'est table c'est la table des bonnes potes on va voir si on rechope une main sympathique ouais as down alors ici c'est le joueur très mauvais qui ouvre à deux grosses blindes collées par un joueur très loose et si c'est intéressant on vendra on va se concentrer sur les deux autres mains avec un squeeze as valet ici on a 20 blindes d'argent mort ce joueur qui a 100 000 blindes ce joueur qui a 200 000 blindes avec nous parce qu'il est assez cher ici on va faire 25 et on va évidemment payer le all-in de ce joueur casse valet c'est parfait et il veut run int once ok excellent flop il retrouve un peu d'équité sauf les valets de pique les bons potes qui nous réussissent ce soir avec deux jolies pour emporter c'était pas très difficile en plus de ça je pense que je vais un peu changer ma stratégie comme on a pu voir tout à l'heure mon 3-bet valet 10 serve je pense que c'est pas très bon au final je vais un peu plus tight alors ici c'est un spot qu'on va fort bet bluff en fréquence j'ai 94 on prend le spot et si je me fais trop mettre par jour qui a l'air plutôt d'acif à 10 suité dans ses positions un très petit numéro j'ai quand même envie de colle ce genre je le connais pas alors que si c'est un flop où on va mixer c'est un très bon flop pour ça la colline range j'ai un très petit numéro je vais check mais si on va de colle si on va checker la turn Si on fait deux paires il a très très peu de 10 dans sa range peu de mains qui nous battent de manière générale on va value bet cette river je vais faire 18.8 ça me parait tout à fait ici deux barrel pas cher on va encore coller la turn la river qui est pas ouf ouais il a deux barrel c'est une paire de 9 très bon résultat j'aurais foldé sur le troisième barrel très clairement bon lui il a aucun intérêt à 3 barrel déjà son 2 barrel est pas fantastique contre ma range qui colle un 3-bet au P ici on va bet ce flop ici on va foldé par 2-3 sur le 3-bet ici contre ce joueur ok probablement recréatif on va continuer un bet en fait je vais utiliser un second barrel sin small size et checker la river ouais c'est S on va lui mettre la pastille ici un des pires flop paire de roi si ce n'est le pire ici on a deux As ici on va clairement check back sauf là qu'on peut bet small check back on va check back on va bet cette turn par contre bon là c'est l'avalanche de main deux As, deux As, deux As, deux Roi ici on a c-dip on a l'As de cœur je c-bet on a un peu plus gros size très très bonne turn ici j'ai un block c'est call j'ai pas mal de draw perçu je vais utiliser un gros sizing de deuxième barrel un overbet une fois demie le pot ça me parait très bon ici je vais folder contre ce japonais tight je vais jamais 4-bet buff ce type de main ici j'ai call très loose parce que c'est le joueur très mauvais apparemment donc je me permets de call As-4 suité en position même s'il n'est pas full stack un board intéressant un good shot backdoor flush si j'ai call on efface un très bon joueur qui reste UTG je sais pas trop 3-bet au OP non genre de situation simplement call ici call très facile à la turn ici check river je m'attends à ce qu'il value bet ses As meilleurs bon il peut avoir tant en temps un As-10 un moins comme ça mais je vais block je pense que c'est accompli pas mal en plus value que de temps en temps mais ouais un As-10 ok ça fait partie des mains mais je pense qu'il As-Valet ou quoi il va peut-être la river assez small on compte des joueurs très mauvais faut pas hésiter à value bet on a plus de call de main de merde que de value cut en général donc ça reste très profitable alors que le call de As-Dame off en small blind c'est quelque chose que je faisais jamais avant et au final je me rends compte que c'est sur ce pool de tout intérêt à avoir une calling arrangement en small blind ici très petit numéro on va check back top pair on va mettre cette turn en value on va mettre cette turn en value valet 10 du cut off ça va être un open alors ici on peut mixer quelques cbet small quelques check back notre main check back très bien surtout que le valet de pick il fait petit turn call facile là ce qui est bon pour notre range mais pas pour notre main ici on va pas tourner cette main en bluff on pourrait faire ça que 3 fois le pot ici que notre main ça gagnerait très souvent mais on va checker gagner assez souvent ouais il a bet as-8 c'est pas fantastic sans-play son stop turn le niveau général est pas exceptionnel quand même on sent alors qu'ici on se fait 3 bêtes ici on va avoir un call 100% surtout que c'est profondeur wow on rentre plutôt bien ce soir pour cette partie 3 ici j'ai un très petit numéro normalement c'est un board qui va trop changer de turn j'ai envie de le check risk tout de suite à ses profondeurs trop de turn qui vont tuer l'action on a clairement envie de mettre de l'argent milieu versus ses overpairs ici bet half pot ici on se fait short on va call très clairement on run très très good sur cette table on run it twice wow pot 330 blind ce qui nous amène avec un stack assez monstrueux sur cette table 2 en 35 minutes d'enregistrement d'ailleurs je pense qu'on va faire 5 minutes et les stopper ici d'un bullet off on fold ici je vais mixer ce flop j'ai un gros numéro on va mettre on va pas utiliser le sizing sur ce flop op on s'aurait été une troisième partie on n'aura pas eu trop de difficultés au niveau des spots ici roi 6 j'ai un très petit numéro on va défendre on va défendre en position vers le 2.5 j'aurais foldé versus 3x ou 3b de bluff là quand c'est 2.5x j'ai la position je défend extrêmement loose ici on va on a un milliard d'autres mains float je peux flotter celle-là ouais alors que là le run est indécent on refait 7 sur ce flop là pourquoi on va mixer on va pas mal trap sur ce flop rainbow j'ai 98 dans mon RNG donc on check raise et si le dame dit ça va être un fold alors ce code suite S2 off ça va être un fold la action de Haas Valley dans cette position on mixera avec D3 mètres suivant les positions contre Kotov ça va être un 3bet automatique on se fait 3bet ici je vais avoir quelques 4bet bluff si j'ai un très grand numéro 62 non ça va pas être suffisant c'est autre contre le joueur tight en fait je vais adapter mon RNG si je sais que c'est un joueur qui fold beaucoup sur le cap bet avec 62 ça va être un numéro suffisant pour le 4bet je vais attendre je vais avoir une plus petite fréquence de 4bet bluff ici c'est pareil c'est un spot de temps en temps on a envie d'avoir des calls 4bet bluff on a deux bons blockers néanmoins avec des stacks de plus de 200 blindes je m'attends ce qu'il y ait pas mal de calls et on va plus 4bet bluff avec des mains suitées on va avoir des Haas Valley suitées S10 suitées etc ça va mieux jouer on va se faire call Carroi d'Amoff il va nous collecte des mains dominées et des Haas Roi-Dame qui va pas 4bet ces mains là à ces profondeurs on a pas envie on a pas besoin on a pas besoin en plus de jouer des spots de merde hors position alors que comme vous pouvez le voir en étant agressif en position etc ça suffit largement c'est limite et les gens n'abusent pas des 3bet au IP donc on a pas besoin de les auto-punir systématiquement on les call 4bet en bluff alors on va 6 suitées ça va être un open cutoff si vous foldez le Roi-5 As-Rossiout alors ok on va aller off en grosse blinde donc c'est le genre qui est pastillon en règle ok agro bon ici on va mixer j'ai un très petit numéro on call j'ai clairement avoir pas mal de 2-3 bet là surtout que les gens jouent pas très bien OOP 200 blindes deep on va clairement check back ça flop même si je vais mixer la turn je commence à bt ton double check ça me dérange pas ici on va nous suiter c'est clairement un call versus movebound ici on a clairement un value bet river j'aurais mieux me refaire un peu plus cher d'ailleurs encore un bon pot ici cette fois-ci on risque de pas trop se battre ici sur ce flop versus sizing je vais même pas rng je vais prendre le spot je vais le raise on a une très bonne main pour le raise et tout de suite maintenant quand on se fait call le 5 c'est une bonne carte pour lui d'une manière générale ça renforce ses avoir paire je vais pas bluffer cette main on est contre un joueur tight maintenant théorie on arrive river avec quelques dames 10 qui auraient pu raise bluff et check back et hit straight c'est à peu près tout ici on va mixer on va fourbet on va fourbet on va fourbet on va fourbet évidemment je m'attends ce qu'il ait joué ou ce qu'il ait sur mon overpair évidemment ok board dame 4-10 qui connecte évidemment un peu mal excellent jockeling fourbet je sais pas s'il va coller des paires de 8 paire de 9 ce type de main dans tous les cas on peut bet ce flop à assez grosse fréquence je pense on va faire 12 pp turn double flush draw on pourrait penser à continuer si on avait l'as de carreau ou l'as de coeur pour bluffer river la flush qui rentre mais ici là je pense qu'on va simplement check folder la turn ouais ouais je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo alors on va voir un peu ouais paire de 9 il avait perdu 9 dans sa range on l'avait dit je pense qu'il je pensais qu'il pouvait folder paire de 900 carreaux folder directement sur mon bet même si en théorie contre un carré doit continuer je pense que le fil va pas le folder j'espérais lui faire folder ce type de main j'aurais 21 mois de barrer d'autres turn mais celle-là qui ouvre 2 flush draw on avait des meilleurs combos de la soirée pour continuer comme je l'ai dit auparavant et on va stopper cette vidéo et cette partie 3 pour cette journée je reposterai peut-être une vidéo demain ciao 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 ciao